arc-en-ciel chaque dimanche actualité culture économie société et animations festives avec abdelatif arc-en-ciel la chronique et nous sommes heureux d'être en ligne avec madame dunia bouzard bonjour 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 bienvenue dans l'émission arc-en-ciel pour la deuxième fois donc il vous vient préciser à notre auditoire que madame dunia bouzard et les anthropologues du fait religieux gestion de la laïcité personnalité qualifiée à l'observatoire national de la laïcité expert auprès du conseil de l'europe ancienne personnalité qualifiée du conseil français des cultes musulmans auditrice auprès de l'institut des hautes études de défense nationale 58e session directrice aussi scientifique du cabine bouzard expertise donc c'est énorme et ça fait plaisir donc j'arriverai pas à te dire sincèrement mais c'est surtout une ancienne éducatrice exactement exactement et c'est un monde meilleur c'est c'est dans ce sens là que nous souhaitons aujourd'hui un surtout le mot éducatrice c'est l'objet de notre débat de ce jour parce que qui dit éducatrice des relations avec l'enfant et c'est très important et aujourd'hui on parlera parce qu'il l'enfant mais l'enfant qui est issu d'un d'une relation entre deux djihadistes ou bien un djihadiste et non djihadiste c'est les enfants des djihadistes quel statut auront-ils dans le futur proche parce que tout le monde pose la question maintenant sur les parents mais en aucun cas jusqu'à maintenant et je tiens à vous en féliciter madame d'en parler de parler davantage et c'est pourquoi on essaie de par notre petite voix de faire encore du bruit de penser à ses enfants de quoi il s'agit réellement oui c'est vrai que le débat public fait comme si on devait avoir peur de ses enfants et ce sont pourtant des enfants qui ont peur eux mêmes puisque de toute façon ils reviennent d'une zone de guerre d'une zone où forcément ils ont subi des traumatismes les traumatismes sont divers il y a bien sûr les enfants qui à partir de sept ans ont été entraînés dans des camps et qui sont directement traumatisés par le programme de déshumanisation qu'ils ont subi c'est à dire qu'on leur apprend à ne pas avoir peur à ne plus rien ressentir comme d'ailleurs d'autres programmes d'extrémistes moi dans le rapport que je mets à disposition gratuitement sur notre site je montre que les enfants de toutes les idéologies les projets extrémistes que ce soit les khmers rouges que ce soit la jeunesse hitlérienne on apprend on donne on apprend aux enfants à ne plus rien ressentir pour justement n'avoir peur de rien et les enfants sont d'autant plus malléables qui veulent faire plaisir aux adultes donc quand ils ont au moins un proche qui est déjà dans cette idéologie ils sont prêts à tout pour essayer de faire plaisir donc ces enfants ont subi des traumas soit par l'entraînement qu'ils ont subi dans ces camps soit s'ils sont plus jeunes par la peur des drones qui tombent là où ils étaient avec leurs parents donc il règne un climat de trauma quel qu'il soit que ce soit le fait du groupe extrémiste que ce soit le fait de la coalition que ce soit l'angoisse des parents d'être recherché ou d'être tué à cela se rajoute le trauma du fait qu'ils arrivent à l'aéroport de charles de gaulle en france et ils sont automatiquement séparés de leur mère c'est la procédure puisque les parents vont maintenant automatiquement en prison et les enfants sont automatiquement placés alors cette séparation à l'aéroport qui suit souvent des mois et des mois d'attente dans des conditions souvent ils ont été dans des camps en transit dans des conditions d'hygiène et d'alimentation aussi traumatisantes donc vous pouvez cumuler là un certain nombre de traumatismes donc ce sont des enfants qui ont peur qui arrivent et ils ont d'autant plus peur qu'ils ont grandi dans cette idéologie qui leur dit que finalement toutes les personnes à l'extérieur du groupe radical sont des ennemis sont des gens qui leur valent qui leur qui veulent les tuer et donc ils ont peur de l'autre ils ont aussi grandi dans cette idée là de tout projet extrémiste que l'autre l'autre est un danger donc il y a une triple peur et cette société française qui les accueille qui est traumatisée par ces attentats a peur d'eux donc c'est la rencontre de deux peurs et il va falloir mettre des mots dessus pour accompagner les travailleurs sociaux qui vont donc récupérer la charge de ces enfants dans ce contexte compliqué pour leur redonner une place dans cette société Madame Bozard, une question pratique, ces femmes là à qui revient la charge est-ce qu'elles sont qualifiées pour le faire ou bien formées déjà ? Eh bien écoutez pas tous, pas tous du tout puisque la récente politique du gouvernement ça a plutôt été de dire il n'existe, Daesh n'existe plus car on a envoyé des drones et comme on les a détruits militairement il n'y a plus de sujet Rassurez-vous, chers électeurs, nous avons réglé le problème avec l'anéantissement militaire de l'état islamique mais c'était pas très pragmatique parce qu'on a du coup pas tellement formé les gens à qu'est-ce que c'est que l'idéologie extrémique Comment rassurer un enfant qui a peur de l'autre et qui pense qu'on va l'exterminer si ses parents ne sont pas violents On n'a pas assez à mon avis formé les éducateurs et même les psychologues sur la spécificité de l'extrémiste violent qui rend les gens complètement paranoïaques C'est-à-dire que pour qu'un enfant puisse se réinsérer dans notre société il faut qu'il retrouve confiance Confiance dans les autres, confiance dans la société qui l'entoure et pour les plus âgés ensuite confiance dans le système de société Ça veut pas dire qu'on peut pas la critiquer mais ça veut dire qu'on change de vision du monde et qu'on se dit pas que tout le monde va nous tuer si nous on tue pas les autres Donc ça cette spécificité de l'extrémisme, de cette perspective paranoïaque Il faut pouvoir la démanteler et avoir des outils spécifiques pour que ses enfants reprennent confiance en l'humain De mon point de vue, c'est dommageable de séparer ses enfants des familles élargies C'est-à-dire que les grands-parents qui d'ailleurs ont beaucoup manifesté, ont beaucoup fait crier leur souffrance C'est dommage de pas leur faire plus confiance ou de pas accélérer le temps des enquêtes pour leur remettre ses petits-enfants Parce que voyez-vous, ces enfants il faut leur redonner une place dans leur histoire Il faut leur redonner une place dans leur filiation et il faut leur redonner une place dans la nation Et qui peut mieux redonner une place à ces enfants que les grands-parents Qui sont porteurs d'une culture, qui sont porteurs de l'histoire, qui sont porteurs de l'histoire des parents Qui finalement sont devenus extrémistes à un moment donné Et qui sont porteurs de l'attachement aux différents pays Ça peut être le pays d'origine, le pays en ce moment dans lequel ils vivent, la France Et toute cette histoire-là Les grands-parents sont des acteurs fondamentaux pour la réinsertion des enfants Et ce sont aussi des gens qui aiment ces enfants, sans les connaître encore Et qui peuvent avoir la force de les accompagner malgré les représentations négatives au sein de notre société Car tout le monde a peur de ces enfants Les grands-parents ont un capital, ont une capitale de résilience, un capital d'amour Parce que c'est la chair de la chair Donc ils sont capables de les regarder comme des jeunes, des enfants qui auront des choses positives Qui ne sont pas que des enfants de terroristes Qui ne sont pas que des choses négatives Et il est dommageable que pour le moment Pratiquement aucun grand-parent n'a pu récupérer son enfant Quand il a pu l'extraire de Daesh Il faudrait accélérer La justice vous répond qu'on est en train de faire une enquête Qu'on est surchargé, que ça prend un an Mais c'est pareil, un petit enfant de sa mère Sans famille élargie Pendant un an, vous imaginez bien que c'est un trauma qui se rajoute aux autres traumas Exactement Et qui risque d'avoir un effet négatif plus accentué Mais bien sûr, parce qu'un enfant traumatisé Qui n'est pas aimé, qui n'est pas pris en charge A 50 000 façons négatives d'évacuer son trauma Et peut intégrer la position de l'agresseur Non pas parce qu'il est endoctriné idéologiquement Mais tout simplement parce que c'est un des symptômes du trauma C'est-à-dire que quelqu'un traumatisé va rejouer son trauma En prenant la position du fort et non pas du faible Donc ça peut devenir un enfant agressif S'il n'est pas aimé et choyé dès la plus tendre enfance S'il n'y a pas un regard positif qui se projette sur lui Il peut devenir justement quelqu'un Qui ne s'intègre jamais dans le contrat social Et qui n'est pas capable d'aimer les autres Non pas parce qu'il serait imbibé à l'âge de un an De l'idéologie djihadiste Il voudrait exterminer tous les autres individus À part ceux de leur clan Non, mais parce qu'il a tellement vu des scènes Avec un agressé, avec un dominant et un dominé Que la seule relation qu'il est capable d'entreprendre C'est lui aussi une relation d'emprise Et si possible d'être le plus fort Enfin le plus faible Donc la question de cette prise en charge Et de ce regard renarcissisant Et re-aimant qu'on peut avoir sur ses enfants Vous vous rendez bien compte Que la famille élargie est quand même la mieux placée Pour combattre tous ces discours publics Qui présentent ces enfants comme des futures bombes humaines Etc Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants Qui ne sont pas dangereux Selon l'âge où ils arrivent Quand un enfant comme ça Justement, si vous en avez des statistiques Ça nous arrange Mme Bouzard Alors les statistiques, oui Je vais vous les donner dans la question suivante C'est donc je les ouvre C'est dans le rapport bien sûr Mais là disons qu'on attendait A peu près 480 enfants Là pour cette année Là on nous parle de 180 Vous voyez pour avoir une petite idée Sachant que ce sont quand même Les chiffres déclarés Moi je suis toujours un peu Vous voyez quand on parle des mineurs en général En 2016 on nous parlait de 200 mineurs Nous pardon de 2000 mineurs Nous on en avait en charge déjà 1000 Donc on se questionnait beaucoup sur les chiffres officiels Et puis finalement maintenant Quand on met bout à bout les chiffres On se rend compte qu'on arrive à un chiffre très très supérieur Alors les tout petits enfants comme ça Pour le moment on nous annonce 480 Si mes souvenirs sont bons Vous avez les détails dans le rapport Mais c'est à prendre avec des pincettes Parce qu'il y a plusieurs situations d'enfants Il y a l'enfant qui est né là-bas Il y a l'enfant qui est parti avec ses parents Qui eux-mêmes étaient dans ce projet Cette utopie de monde meilleur avec Daesh Il y a les enfants qui sont kidnappés par l'un des deux parents Il y a les enfants qui ont été kidnappés À des Syriens là-bas sur place Qui ont été kidnappés contre la vie de leur famille Un peu enrôlés comme les enfants soldats Donc vous voyez ça fait des situations différentes Et donc on est quand même toujours dans du cas par cas Pour la prise en charge Sachant qu'ils ont eu aussi des missions différentes C'est-à-dire que tous les enfants qui arrivent à 7 ans Ne sont pas en entraînement de combat Certains sont plutôt des espèces d'espions Doivent ramener des renseignements sur les voisins D'autres sont plutôt des prêcheurs D'autres doivent plutôt entraîner les autres Ils ont des missions différentes Ils sont formés à des missions différentes Une espèce d'individualisation des missions Là aussi dès le plus jeune âge Et ceux qui n'ont pas 7 ans Sont habitués à la violence Puisque l'école est en réalité un lieu d'endoctrinement Où on leur apprend à compter Exactement comme faisaient d'ailleurs les jeunes nazis On leur apprend On a retrouvé des livres de Daesh Qui prennent exemple sur les livres nazis Qui ont fait un espèce de copier-coller Et qui apprennent à compter avec des revolvers Avec des symboles de guerre Une banalisation de la violence Comme si ça ne pouvait pas faire mal Puis bien sûr une glorification de la mort aussi Sur les héros assez immédiates Dans les premiers livres Qui apprennent à relier les lettres Ou à compter un et un plus deux Voyez donc On retrouve tout ça Et ça c'est quand même la réalité de Daesh Jusqu'à l'âge de 7 ans Donc avant l'entraînement physique J'invite notre auditoire Qui sont à l'écoute Donc de visiter le site www.beauxart-expertise Avec un S à la fin .fr Beauxart-expertise C'est ça Il est complètement disponible Et il y a plusieurs parties Avec des vidéos Pour que les gens puissent vraiment voir aussi Pas que lire Cette question de ces enfants D'extrémistes ou djihadistes Est-ce qu'il est posé sur le plan européen A ce jour ? Écoutez la France est toujours un petit peu en retard Il est posé par un réseau Qui s'appelle le RAN Qui est un réseau d'acteurs de terrain Qui tout de suite ont dit Dans leur dernier rapport Donc c'est mené par les Anglais Qui sont toujours en avance Et notamment la fondation Kiyam Qui est une très très bonne fondation Qui a d'ailleurs fait le seul rapport Sur les enfants à part le nôtre Et ils ont tout de suite dit La principale difficulté Pour réinsérer les enfants de Daesh Enfin de Daesh-Anko C'est le trauma national De la société française C'est-à-dire que la société française A tellement été traumatisée Qu'elle a besoin de désigner Un ennemi global Qu'elle devient binaire Qu'elle n'accepte Elle n'accepte plus Les demi-teintes C'est-à-dire que la société française aussi Comme dans une ambiance d'avant-guerre Où soit on est tout noir Soit on est tout blanc Mais on ne peut pas être gris Et ces enfants Dont on ne sait pas exactement déterminer Si ce sont des coupables Ou des victimes Des bourreaux Ou à quel niveau Ils peuvent être responsabilisés Et bien le trauma national De la société française Et la principale difficulté Va être la principale difficulté Pour réinsérer ces enfants Parce que Le regard qui va être porté sur eux Va renforcer Leur vision paranoïaque Et risque de les empêcher De changer d'identité Et de redevenir des humains Qui veulent collaborer dans une société Parce que ce sont des petits-enfants Et justement Les Anglais se sont souciés de ça Sur l'impact du trauma national français Sur ces petits-enfants Qu'il ne faut pas Assigner Réduire À des coupables À des bourreaux Qui finalement Resteraient silencieux Jusqu'à ce qu'ils grandissent Et qu'ils vengeraient leurs parents Quelque part Donc C'est un vrai travail Et l'Europe se soucie de ça L'Europe a pointé du doigt Cette difficulté Pour qu'ils retrouvent une place Et justement Elle aussi Encourage les familles Encourage les institutions À faire confiance Aux familles élargies Pour leur redonner une place Et les réhumaniser Les réaffiguer Les renationaliser Donc il y a une prise De conscience Comme même sur le plan européen Si j'ai bien compris Oui, oui L'Europe se soucie Du fait que le trauma national français Soit capable De ne pas être un obstacle Pour la réinsertion de ses enfants Et justement L'Europe Elle aussi Conseille La famille élargie Pour réaffiguer Renationaliser Réhumaniser Ses enfants Et permettre une réinsertion Une banalisation Finalement Bien entendu Le travail entre les familles Et les services sociaux C'est un travail Qui doit être appuyé Parce que les services sociaux Ce ne peuvent pas Par manque bien sûr De moyens Mais aussi De formation Comme on a parlé au départ Mais ça reste Ce lien de sang Qui peut jouer un rôle favorable Pour la guérison Qui protège l'enfance C'est la politique Qui l'emporte Dans cette affaire Ou c'est quoi Oui je crois Que les enfants Payent aussi La politisation Du sujet De Daesh Daesh C'est un sujet Qui a été politisé Dans le mauvais sens Du terme Au moment des élections Présidentielles Pour rassurer Les électeurs Beaucoup De discours Politiques Ont essayé De faire croire Qu'ils maîtrisaient Le phénomène Et que donc Le phénomène De radicalisation N'impactait Que certaines familles Au hasard Les familles Émigrées Les familles Qui habitent Les banlieues Les familles Qui sont De confession musulmane Il y a eu Beaucoup Ce discours là Une espèce De lien De cause à effet Entre la radicalisation Et l'origine Socioculturelle De certaines familles Ce qui ne correspondait En rien A la réalité Scientifique Ceux qui se sont Battus Pour essayer De combattre Ce qu'on pourrait appeler Ce mensonge national Des discours politiques Ont été Bien punis Ont bien été Délégitimés N'ont pas eu de place Pour expliquer La complexité De la radicalisation Et que ça touchait aussi Des familles De classe moyenne Voire de classe aisée Et des familles Pratiquement 45% Des familles Qui n'avaient rien à voir Avec l'islam Et qui parfois N'avaient rien à voir Avec aucune religion Donc Cette politisation Du sujet Qui avait pour but De dire aux français Votez pour nous Ne vous inquiétez pas On maîtrise le phénomène Finalement A laissé des traces Dans la compréhension Du phénomène Et on a beau Être en avance Normalement Sur la question Du droit des enfants Avec notamment Un régime spécifique Pour les mineurs Qui donne des juges Spécifiques C'est-à-dire que Tous les éducateurs Le savent On a en France Inventé un système Où c'est le même juge Qui suit l'enfant Qui le protège Qui le punit Quand il va pas bien Qui change de casquette Qui le suit Qui prend le temps De regarder son historicité Ses conditions de vie Pour trouver la meilleure solution Et tout ça A été balayé D'un tour de main Pour mettre en place Un régime d'exception Sur la justice Des mineurs Puisque Quand il s'agit D'un lien De près Ou de loin Avec Daesh C'est le juge Antiterroriste De Paris Qui prend la relève Et finalement On n'applique pas Cette justice Qui est là Depuis 1940 40 45 Et qui était Précurseur Par rapport à l'Europe Qui a montré Le chemin Qui a montré L'importance D'une justice spécialisée Pour les droits Des mineurs En France La France a été Précurseur Et les autres pays Se sont calculs sur elle Et tout ça a été balayé D'un retour De bras Autre exception Non seulement La justice Des mineurs A été effacée Pour les enfants Soit disant Liés Plus de ça Une espèce De confusion C'est à dire Que par exemple Les enfants soldats Qui ont Des vécus A peu près Similaires Aux enfants Qui rentrent De Daesh Et bien eux Ils ont un statut Juridique Qui est clair Où aucun État Ne peut Les punir Et où Tous les états Qui font partie De l'Europe Ont comme obligation De les aider De les réinsérer De retrouver Leur famille Quand ils ont été Séparés de leur famille De travailler Leur résilience Leur trauma C'est un ordre Juridique C'est un C'est une C'est quelque chose Légal Pour les enfants soldats Mais L'enfant lié Au terrorisme Ne fait pas partie Il n'est pas clair Qu'il fasse partie De ce statut Et donc On peut juger Un mineur Lié A des parents Ou à un retour De zone Terroriste Comme un majeur Donc Avec bien sûr Des circonstances Atténuantes Mais On échappe A la juridiction Spécifique Du droit du mineur Et on échappe Aux impositions Données Pour les enfants soldats Donc Vous voyez Que Finalement Oui Le politique A pris le pas Sur nos valeurs Dont on était Si fiers Et Qui ont inspiré Le reste de l'Europe A un moment donné De l'histoire Vous savez madame Je ne veux pas faire L'avocat du diable Comme on dit Mais Il y a des faits Il y a aussi des faits Il y a des attentats Il y a des morts Il y a des victimes Il y a beaucoup de choses Qui rentrent en jeu Et J'ai l'impression Que le politique Agit dans l'urgence Est-ce que vous êtes d'accord Avec cette façon De voir les choses Si vous voulez Je pense que En matière de terrorisme Il ne faut pas Être contre-productif C'est-à-dire que Si on est injuste Au lieu Peut-être que On a des électeurs Qui vont voter pour nous Dans trois mois Mais A long terme La France est encore Plus en danger Parce que L'injustice Nourrit Le sentiment De persécution Des radicalisés Ou des Semi radicalisés Et Je pense que Dans un climat Où les discours Radicaux Ont pignon sur rue Et Arrivent à convaincre Toute une frange De la jeunesse Que ce soit Les mineurs Ou les jeunes Majeurs S'ils ont la solution Pour régénérer Le monde Corrompu Par la loi Humaine Et que Finalement On doit les suivre Si on veut Un monde meilleur Parce que c'est Quand même ça Le discours La moindre injustice Va au contraire Les alimenter Et les rendre Encore plus forts Et Donc Si on parle D'un point de vue Sécuritaire Je pense que La façon De faire vite Par exemple Juger Tous les gens Qui rentrent Comme s'ils étaient Tous Des gens Très dangereux Sans avoir Le temps D'évaluer Leur participation Leur raison D'engagement Est-ce qu'ils ont fait Le deuil De cette utopie Auquel ils avaient Adhéré Est-ce qu'ils ont vu Le caractère mensonger Des promesses De leurs recruteurs Est-ce qu'ils ont participé Est-ce qu'ils ont essayé De fuir Est-ce qu'ils ont été Incarcérés là-bas Vous avez quand même Des gens qui ont été Incarcérés par Daesh Parce qu'ils refusaient De tuer Qui rentrent Et qui sont incarcérés Et qui prennent Dix ans en France Alors qu'ils ont pris Trois ans là-bas Chez Daesh Mettez-vous à la place De ces gens Là Il y a un autre point Madame Bozard Si vous le permettez Il y a un autre point Qui est de taille aussi C'est arrivé ici aussi Au sein de notre radio Donc j'ai eu le plaisir De recevoir Deux anciens djihadistes Voilà Et j'oublie le nom De la deuxième personne Qui était présente Avec moi ici Et que Il y a un avantage Dans cette affaire C'est de Thierry Profiter aussi De cette expérience De ces jeunes Et en même temps De les encadrer Et pourquoi pas Qu'ils peuvent jouer Un rôle important Pour éviter La radicalisation De nouveaux jeunes Pour l'avenir Ah non mais ne me dites pas ça Moi vous savez que j'ai employé Des repentis Pour prouver Le caractère mensonger Des promesses Des recruteurs Aux jeunes Notamment aux mineurs Et ça a été à l'époque Et ça a été à l'époque Complètement interdit Par le ministère De l'Intérieur Qui m'avait missionné A tel point Qu'ils m'ont délégitimé Tellement ils étaient En désaccord Ils ne faisaient pas confiance Ça s'est repentis En disant Jihadiste un jour Jihadiste toujours Et j'ai dû refuser Le renouvellement De ma mission Avec le gouvernement De l'époque En disant Mais on ne peut pas Avoir un double discours Soit on me paye Pour que je réhumanise Ces gens Je leur montre Le caractère mensonger Des promesses Des recruteurs Et qu'en fait Ils n'appliquent pas L'islam Ils ne font pas Un monde juste Ils ne font pas D'humanitaire Ils ne savent pas Les enfants gazés Par Bachar el-Assad Tout ça Ce sont des promesses Mensongères Et je vais leur montrer Avec des reportages Soit vous me payez Parce que vous y croyez Soit vous ne croyez pas Au fait qu'un Quelqu'un Qui a été embrigadé Prenne conscience De ces mensonges Et dans ces cas là Vous construisez Guantanamo Et vous l'assumez Mais on ne peut pas A la fois Prévoir Demander aux éducateurs De faire des programmes De réinsertion Et puis Une fois que la personne Ça fait 15 ans Qu'elle est sortie de prison Qu'elle est réinsérée Qu'elle vient aider D'autres personnes En disant Ils vous mentent C'est des promesses mensongères C'est un groupe terroriste En vérité Son vrai visage C'est le terrorisme Ce n'est pas l'islam Et qu'on utilise Des repentis Pour faire ça On ne peut pas Nous l'interdire Parce que Ce sont les gens Comme David Bala Et les autres Qui peuvent expliquer De l'intérieur Comment ils ont cru A ces mensonges Et donc je suis Complètement d'accord Ces gens-là Il faut Comment quelqu'un Se déradicalise Ça veut dire quoi ? Se désengage Se déradicalise Ça veut simplement dire Que par lui-même Il doit comprendre Qu'il y a un décalage Entre son idéal Ce qu'il voulait faire Par exemple Un monde plus juste Il voulait se sentir utile Pour un monde plus juste Et en fait La vraie action Du groupe Qui lui a fait cette promesse Il faut que par lui-même Il prenne conscience Du caractère mensonger De ses promesses Et qu'en réalité On lui a dit ça Pour le faire adhérer Mais que c'est pas ça Qui se passe réellement Que c'est bien un projet D'extermination De purification D'envahissement De conquête Et de pouvoir Qui manipule l'islam Et il doit le prendre conscience Par lui-même C'est ça Le désengagement Et il va se réengager autrement C'est-à-dire qu'on va lui proposer Une autre façon De lutter pour un monde plus juste En lui disant Eux Ils ne luttent pas Pour un monde plus juste Ils te l'ont fait croire C'est juste ça L'action éducative Ça suffit Je me trouve dans l'obligation De donner la parole A aussi A un autre intervenant Qui est M. Rael Benchir Je crois que vous connaissez M. le président De la fondation de l'islam Avec un grand respect Voilà Donc c'est un homme De valeurs Qui va participer Avec nos disciples Mais je vous invite Si vous le voulez bien De parler de cette De sorte de capital Quelque part Parce que Parce que même Dans des choses comme ça Qui sont horribles On peut tirer profit Pour l'avenir Par rapport A d'autres enfants Qui risquent De se radicaliser Et d'exploiter Cette capitale De ces jeunes Qui reviennent Et qui ne savent pas Pourquoi ils ont pris La décision d'y aller Et de leur donner Une chance Comme vous l'avez bien dit Dès le départ De leur donner une chance De se rattraper Mais d'exploiter Leur expérience Pour l'intérêt De la société française Pour éviter D'autres radicalisations Je vous dis A très bientôt Mme Denis Bouzard Merci à vous Et bonne continuation Merci Merci beaucoup Merci beaucoup madame Au revoir Au revoir Arc-en-ciel Chaque dimanche Actualité Culture Économie Société Et animation festive Avec Abdelatif Arc-en-ciel La chronique C'est l' vaig Sous-titrage trainings Sous-titrage FR ?